Après la chute de Jérusalem et la destruction du deuxième temple, lorsque les rabbins eurent à se confronter à ce désastre, ils avaient le choix entre incriminer les circonstances extérieures ou se poser la question de ce qui, à l'intérieur de la société juive, avait contribué à cet anéantissement. Il eût été facile pour eux d'accuser l'impérialisme romain, qui voulait éradiquer l'identité juive, car les juifs de Judée refusaient de faire entrer dans le temple quelque statut que ce soit, celle d'une divinité ou d'un empereur, et tenaient à garder jalousement leur culture religieuse, sociale et juridique. Et ce n'est pas ce que firent les rabbins. Au contraire, ils essayèrent de comprendre les faiblesses de leur société, afin de ne pas considérer la puissance romaine comme la seule cause de leur défaite. Plusieurs passages de la tradition rabbinique se penchent sur cette question, et donnent quelques pistes. L'une des plus connues est un récit concernant un homme qui organisa un festin, où il avait invité de nombreux rabbins. Il avait un ami proche, du nom de Kamtsa, et un ennemi, du nom de Bar Kamtsa. Il envoya un serviteur inviter son ami à son festin. Ce dernier, rencontrant Bar Kamtsa, l'ennemi, lui transmit l'invitation, et Bar Kamtsa se rendit donc au festin. Lorsque l'hôte l'aperçut, il vint vers lui et lui dit « Que fais donc tu ici ? » Et Bar Kamtsa lui répondit « J'ai été invité par ton serviteur, et puisque je suis déjà là, ne me couvre pas de honte, laisse-moi manger, je paierai ce que je dois payer. » L'hôte refusa. Alors Bar Kamtsa lui proposa de payer la moitié du banquet. A nouveau, la réponse fut négative. « Alors, laisse-moi payer l'intégralité de la fête. » Pour toute réponse, l'hôte le prit par le bras et le jeta dehors, sans que les rabbins présents ne protestent. Et le récit se poursuit. Bar Kamtsa se rendit auprès de César et lui dit « Les judéens vont se révolter contre toi. » Pour vérifier la justesse de cette accusation, César fit chercher un jeune veau pour l'offrir au temple de Jérusalem et le confia à Bar Kamtsa. Sur la route de retour, ce dernier incisa la lèvre de l'animal, le rendant impropre à servir d'offrande. Arrivé à Jérusalem, il présenta le veau aux sages qui, afin de ne pas s'attirer les foudres des Romains, décidèrent d'accepter l'animal comme offrande malgré son imperfection. Cependant, Rabbi Zechariah ben Avkoulas s'y opposa et rétorqua. Alors, tous vont penser qu'un animal avec une blessure ou plus peut être offert en sacrifice. Il ne le fut donc pas, Rome envoya son armée, Jérusalem fut mise à sac, le sanctuaire brûlé et les judéens exilés. Ce premier récit tente d'expliquer la cause de la chute de Jérusalem en mettant en évidence l'animosité entre deux personnages. Mais dans ce récit, l'hôte n'est pas nommé, comme si les rabbins généralisaient la situation et évoquaient une société juive en but à la haine et à la discorde. Une société où les rabbins gardaient le silence devant la violence sociale et se laissaient déborder par un extrémiste religieux inconnu jusqu'alors. Voici un second récit. Pendant le siège de Jérusalem, des rabbins approchèrent les élotes, les extrémistes de l'époque, et leur firent part de leur intention de sortir de la ville avec le drapeau blanc, afin de se rendre aux Romains en espérant l'arrêt des combats. Les élotes s'y opposèrent et mirent le feu aux réserves de nourriture et de bois qui se trouvaient dans la ville. Alors, Rabbi Yochanan Ben-Zakai convoqua son neveu, le chef du parti des élotes, les biryonymes. Il lui dit, « Jusqu'à quand allez-vous faire mourir de faim tous les habitants de Jérusalem ? » Et son neveu lui répondit, « Que puis-je faire ? » « Si je demande à mes hommes de hisser le drapeau blanc, ils me tueront. » Il y avait plus extrémistes que lui. Néanmoins, il ajouta, « Ils permettront à un cadavre de sortir de Jérusalem, rien de plus. » Alors, Rabbi Yochanan Ben-Zakai demanda à ses disciples de fabriquer un cercueil. Il s'y glissa, ses disciples le portèrent hors de la ville, et ils sortirent de Jérusalem. Il s'agit ici de l'extrémisme politique, qui n'accepte aucune concession, ce qui mène à la perte de tous. Pourtant, toujours selon les rabbins, à cette époque, tous appliquaient fidèlement les mitzvot. Alors, pourquoi ce désastre ? Selon Rabbi Yochanan Ben-Zakai, la cause de la chute de Jérusalem fut une lecture de la Torah qui refusait de prendre en compte les circonstances et d'aller au-delà du texte de la loi. D'où le récit de ce jeune veau offert par l'empereur romain. Pour d'autres, la cause fut la haine gratuite qui s'était emparée de tous. Et pour Rabbi Eléazar, ce fut la conséquence de l'humiliation subie par Bar Kamtsa. Quant à la destruction du premier temple de Jérusalem, six siècles auparavant, les rabbins se sont posés la même question du pourquoi. Et ils ont donné comme réponse à cause de l'idolâtrie, de l'immoralité et de la violence qui régnait au sein de la société. Comme si la puissance des Babyloniens n'était qu'une cause secondaire. Ces textes enseignent qu'en premier lieu, la faute doit être recherchée chez soi et qu'accuser le monde, la société, les élites ou les migrants c'est fermer les yeux sur des véritables causes même si les premières participent à la crise. Accepter de rechercher la cause en soi c'est admettre a priori que chacun porte une responsabilité que collectivement nous sommes tous concernés. penser nos échecs et les échecs de nos sociétés en scrutant en nous ce qui a mené à cette fin c'est se replacer au centre et c'est ce qui nous sera demandé à partir de demain faire le fesh bon nefesh faire le bilan de notre âme. Alors considérons le monde d'aujourd'hui au regard des récits rabbiniques sur les causes de la destruction des temples de Jérusalem. Quand on entend et quand on lit ce que disent certains politiciens aujourd'hui on est frappé par un discours populiste parfois d'une rare violence cherchant à amplifier le ressentiment de certains à l'égard d'autres catégories sociales, religieuses ou politiques. Même en Israël on lit d'effrayantes paroles de rejet de l'autre l'autre qui ne comprend pas la justesse d'une proposition de loi qualifiée de raisonnable. Et lorsque le populisme s'installe l'autre n'est plus considéré comme un opposant mais comme un ennemi jusqu'à vouloir sa disparition y compris par des juifs envers d'autres juifs. Aujourd'hui en Israël comme ailleurs les extrémistes sont nombreux et des rabbins gardent le silence s'ils ne prennent pas fête et cause pour eux participant ainsi à la dégradation de la situation et à l'avélissement du monde juif. Quant au sacrifice de ce jeune veau entaché d'une blessure que les sages voulurent accepter pour ne pas causer une réaction violente de Rome en dépit de la non-conformité de l'animal leur avis fut balayé par un rabbin inconnu Zécharia Banaf Koulas attaché à une lecture littérale des textes. La conséquence en fut la destruction du temple et l'arrêt de tous les rituels sacrificiels qu'ils voulaient pourtant protéger de toute impureté. Le souci de pureté mène à la mort car rien dans notre monde n'est pur et rechercher frénétiquement ce que l'on définit comme pur est une fuite devant la réalité de l'existence et une course vers le néant. Quel avenir peut offrir une société reposant sur des principes rigides et sur le refus de prendre en compte le bien de l'autre même minoritaire et que nous apprennent ces récits de la Jérusalem assiégée dont les réserves furent brûlées par les élotes condamnant la population à mourir de faim et que nous apprend Rabbi Yochanan Ben Zakaï cherchant à fuir Jérusalem dans un cercueil ils enseignent que des éléments extrémistes s'implantent dès que la violence s'installe qu'ils tentent à s'imposer et qu'il y a toujours plus radical et plus extrême que soi et que cette violence risque d'emporter toute la société vers sa disparition Partout dans le monde les extrémistes de droite ou de gauche s'affirment exacerbant le ressentiment et les tensions Les soubresauts en Europe et ailleurs leur donnent une chance de se rapprocher du pouvoir s'ils ne le détiennent pas déjà aujourd'hui Alors qui que nous soyons nous serons tous victimes L'écueil à éviter est celui du silence et de l'abstention Le pasteur Martin Nimmolaire dans un serment en janvier 1946 rappelait Ils sont d'abord venus chercher les communistes et je me suis tu parce que je n'étais pas communiste Puis ils sont venus chercher les syndicalistes et je me suis tu parce que je n'étais pas syndicaliste Puis ils sont venus chercher les juifs et je me suis tu parce que je n'étais pas juif Puis ils sont venus me chercher et il n'y avait plus personne pour parler en ma faveur Ne pas se taire Pour cela encore faut-il être prêt et scruter le présent en se rappelant des leçons du passé Quelle attitude a adopté sinon celle enseignée par le rabbin Israël Salanter qui vécu en Lituanie au XIXe siècle et qui la formula ainsi Quand j'étais jeune je voulais changer le monde J'ai trouvé qu'il était difficile de changer le monde alors j'ai essayé de changer ma nation Quand j'ai découvert que je ne pouvais pas changer la nation j'ai commencé à me concentrer sur ma ville et je n'ai pas pu changer ma ville alors j'ai essayé de changer ma famille sans résultat Maintenant en tant qu'homme âgé je réalise que la seule chose que je puisse faire évoluer c'est moi-même et soudain je réalise que s'il y a longtemps j'avais réussi à changer qui j'étais j'aurais pu avoir une influence sur ma famille ma famille et moi aurions pu avoir un impact sur notre ville et cela aurait pu faire changer le monde changer la nation et nous aurions pu changer le monde que chacun commence par soi car chacun a l'avenir de tous entre ses mains Shana Tova Shana Tova Merci.